Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une série de vlogs que je commence pour te montrer comment se passe la première semaine de la rentrée. Parce que, comme tu sais, si jamais t'es pas nouveau ici, on est en travaux. Chez nous, on rénove notre cuisine et c'est la rentrée scolaire qui commence mardi pour nous. Donc, je voulais te montrer comment ça se passe dans notre famille avec la rentrée scolaire et les travaux. Les vlogs vont sortir toujours le lendemain. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, je filme, on est lundi. Ce vlog-là va sortir mardi matin et mardi matin, celui-là va sortir mercredi matin, ainsi de suite. Donc, je vais te filmer ça jusqu'à vendredi. C'est un gros défi que je me donne. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça va te plaire et j'espère que tu seras au rendez-vous. J'avais vraiment envie de partager ça avec toi pour te montrer comment ça se passe dans notre vie de famille pendant les travaux et avec la rentrée. Parce qu'à chaque fois qu'on dit aux gens qu'on est en travaux et qu'il y a la rentrée, tout le monde nous demande, avec la rentrée scolaire, comment vous allez faire? Fait que là, maintenant, je vais te montrer comment ça se passe. En faisant le montage, je me suis rendu compte que je n'étais pas super claire dans mes explications. Je veux juste te dire qu'il va y avoir des vlogs de mardi jusqu'à samedi tous les jours. Je ne peux pas te dire exactement à quelle heure que les vlogs vont sortir, mais n'oublie pas d'activer ta petite cloche de notification. Mais c'est sûr que je vais les sortir avant l'heure du dîner au Québec, c'est sûr. Mon mari et moi, on avait vraiment besoin de briques. En fait, tout le monde avait besoin de briques, OK? Puis on a laissé les enfants à ma jumelle en fin de semaine et on est allé à Québec en amoureux. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de tensions chez nous. Puis les enfants aussi, ça leur a fait du bien d'être avec les cousins, de faire plein de choses, d'avoir la piscine. C'est des souvenirs. Moi, je me souviens quand j'étais petite que j'étais avec mes cousins et mes cousines. Là, c'était les meilleurs moments de ma vie. Fait que je ne pouvais pas leur priver de ça. Voilà. Puis c'était la dernière semaine, la dernière fin de semaine avant la rentrée scolaire. Fait qu'on les a pitchés chez ma soeur. Puis Alpha et moi, on est partis en amoureux à Québec. J'ai fait un petit vlog là-dessus. Fait que je vais te montrer ça un peu plus tard, OK? Les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis une personne hyper organisée. Moi, tout est réglé là chez nous. T'as même pas idée. Mais là, cette fois-ci, on s'est dit, regarde, sais-tu quoi? On laisse tomber l'organisation. On fait ce qu'on a à faire. On s'amuse. Puis après, on prendra la journée de lundi pour finir les petits préparatifs qu'il nous reste à faire. On a beaucoup de choses à faire quand même, mais c'est pas des choses qui vont être longues quand même à faire parce qu'on doit étiqueter les choses des enfants. Je dois aller avec Emma chercher encore quatre Diotang qui me restent. Il reste encore le fameux Diotang Mauve avec pochette que je n'arrive pas à trouver. Puis il en reste trois au choix aussi que je dois trouver. Fait qu'on va faire probablement le tour du quartier parce que partout où je suis allé, le Mauve, je n'arrive pas à le trouver. Fait que, en tout cas, j'ai tout ça dans la tête. Puis je dois aussi faire les cheveux, bien, pas les cheveux, mais juste rafraîchir un petit peu en avant des cheveux de Léa parce qu'elle avait été dans la piscine puis ça a comme chose ses cheveux. Puis c'est pas mal ça. Fait que ça va être des vlogs vraiment pas trop longues. Puis ça va être du contenu vraiment authentique de la vraie vie, là, ok? C'est ça que je voulais montrer. Fait que tu vas entendre les enfants qui crient, tu vas voir notre désordre. Tu vas voir que, tu sais, bref, la vraie vie de famille. Tu comprends? Fait que si jamais, c'est la première fois que tu passes ici. Mon nom est Daphné. Je suis maman de trois enfants. On vit à Montréal, au Québec. Puis pour les anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. Et j'espère vous retrouver en commentaire si vous avez des questions. Si vous avez envie de jaser avec moi un petit peu dans les commentaires, faites-moi un petit coucou. On va être super content de vous lire. YouTube aime beaucoup les likes et nous aussi, on aime ça. Fait que laisse-nous des petits likes, fait que laisse-nous des petits commentaires, un petit emoji. Envoie-moi des câlins. Fais-moi des câlins dans les commentaires, ok? Envoie-moi des câlins parce qu'on a besoin de câlins. On a besoin de courage. On a besoin de câlins. Fait qu'on se retrouve tantôt. People, please. Alors, là, on va faire les étiquettes. Oh my god. On va faire les étiquettes pour le matériel scolaire. Je voulais un vlog qui est de la vraie vie. Ben, c'est ça la vraie vie chez nous, ok? Bonjour, salut, coucou. Fait que c'est ça. On va s'installer pour faire les étiquettes. Non, Alex, Alex, non. Mais, Alex. Ce qu'on va faire? C'est ça. On va prendre la liste de chaque personne. On va sortir leurs choses. On fait un petit tas. Et dans le petit tas, ben, on va... Ben, chacun va prendre ses choses. Puis après ça, on va mettre les étiquettes. Je sais que c'est pas très clair, là, mais c'est ça. Je vais apporter des ciseaux. Et Emma? Pourquoi noire? Comment? Pourquoi être noire? C'est que j'ai l'encher des ciseaux. La règle ici, c'est qui? C'est une... C'est pas la mienne. 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 Ça, je lui mets pas vraiment. Je vais relire le tout dessus. Tout ce paquet de crayons de stylo noir et... C'est assez clair, quoi. Non, il y en a pas de crayons. C'est assez clair. Ah, alors tu les as? Qu'est-ce que ça dit? Des séparateurs... C'est ça? Euh, ouais, j'ai... OK, OK. Capables... Ah, ouais. De crayons? Il faut aussi que j'écrive histoire. Histoire, géographique! Ah, je vais le faire. OK, fait que là, on est rendu à Alex. Alex a terminé. Il va rester les filles à terminer leurs choses. Puis, pendant qu'Emma fait des cribances derrière moi, comme si je pense... Tu penses que je te vois pas? Ah, oui. C'est à Nantes. Fait que les filles vont continuer à étiqueter. Là, on est rendu dans les crayons feutres. On a fait le choix cette année de ne pas identifier les crayons en bois avec des étiquettes parce que finalement, ça va prendre beaucoup trop d'étiquettes. Fait que les crayons feutres, on va les étiqueter avec des étiquettes, mais les crayons en bois, on va les faire au Sharpie. Et là, maintenant, c'est Alpha qui fait celui d'Emma, dans sa grande délicatesse, n'est-ce pas, Alpha? Mon Dieu, t'as l'air d'avoir vraiment beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai fini, donc tu peux aller regarder la télé. Hey, l'ado, calme-toi. Là, on va faire les étiquettes avec notre petite machine qu'on a achetée. Je pense qu'Alex est rentré à la maternelle, genre. Ça fonctionne super bien pour les boîtes à lunch. Nous, on les met et ça résiste au lave-vaisselle. Ah ouais? Je ne savais pas. Ben oui, quand on lave. Attends, il faut pas y faire la démonstration. C'est bon. Là, on décolle, puis on met sur la trousse, ma chouette. Habituellement, les crayons à mine, je mets des numéros dessus. Puis après, je leur ai écrit un petit mot, là. Puis là, je vais le faire pour les filles. Enfin, pour Alex, parce qu'Alex est rendu au secondaire, là. Fait que c'est ça. C'est juste pour le fun, honnêtement, là. Je trouvais ça cute. Puis ça fait... Ça fait quelques années, Léa m'a dit, depuis deuxième année. Depuis votre deuxième année que je fais ça. Fait que voilà. Fait que voici ce que ça donne. J'ai fini les douze crayons de Léa. Puis je vais faire ceux d'Emma. Nos étiquettes viennent du bureau en gros. On a acheté ça... Tu sais, ils vendaient ça en paquet, là. Je me souviens plus combien que c'était. Fait qu'on a des petits. On a des grands. Les moyens sont déjà passés. Et on a ceux-là pour Alex, qui sont un petit peu plus neutres, là, on va dire, là, pour les jeunes du secondaire, là. Fait que c'est ça. Là, ça fait longtemps qu'on les a, en plus, ceux-là. On les a depuis l'année passée. On avait acheté pas mal. Fait que cette année, j'ai même pas eu à en racheter. Qui est partie comme celle-là. Je pense que l'année prochaine non plus. J'en aurais plus d'autres. Fait que voilà. Bon. Emma, elle place ses affaires à la perfection. Fait que j'ai fini ceux d'Emma. Tu vois, par exemple, il est juste ici. Ouais, mais je l'ai mis de ce côté-là. C'est pas grave. Fait que voilà. Ça, c'est les crayons des mâtes. Maintenant, on est rendu à ramasser... Ah, tous les bons sacs. Youpi. On commence à faire les sacs. Est-ce que t'es prête pour l'école? Oui. Un peu ou beaucoup? Beaucoup. Ah oui. Emma a dit, elle va se mettre en mode école. Et toi, Léa? Hein? T'es prête pour l'école? Un peu. Un peu? Est-ce que vos sacs sont lourds, les filles? Ça a l'air lourd. Non, c'est vraiment pas lourd. Non, c'est pas lourd aux autres amis, non. Ah oui. Bon, on va ramasser un peu, là. Cette année, le cadeau des enseignants au bureau, en gros, c'est ce carnet qu'on a déjà eu une fois. Puis, super simple, en fait. C'est écrit que les enseignants ouvrent les esprits et les portent à toutes les possibilités qu'ils s'offrent chaque jour à leurs élèves. Ça fait que c'est vraiment cute. Puis, je vais le donner à mon mari. Parce qu'ici... Si, il en a déjà deux. Pourquoi je peux pas en avoir besoin? Non, Choupette, t'en as pas besoin. T'es pas enseignante. Parce qu'Alpha, lui, il fait tout ce qui est budget, des affaires à la main, là. Mais il en avait pas danser parce que c'est l'argent. Mais après, il va en avoir besoin encore. My God. Donc, tu sais ça. Alpha, lui, il utilise souvent pour les affaires de budget à la maison parce qu'on est encore très manuels dans certaines choses. Puis, c'est mon sous-ministre des finances. Puis, c'est à lui que je vais donner ça. Parce que je le trouve pas si beau que ça. L'année passée, ils étaient plus beaux. Mais bon. Fait que c'est ça. C'est ça notre cadeau. Oui. Puis, la première fois que j'étais au bureau, en gros, j'ai eu 10% de rabais. Puis, la deuxième fois, j'ai eu 15% de rabais. J'étais comme... OK. Fait que finalement, je sais pas le spécial des enseignants. Est-ce que c'est 10% de rabais qu'on a ou est-ce que c'est 15% de rabais? Mais en tout cas. Ou c'est selon les employés. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est ça. Fait que, prochaine étape. Alpha s'en va faire le gazon dehors. Parce qu'il trouve que notre cours ressemble à... Tu vas faire son gazon. Alpha, il va faire son gazon parce qu'il trouve que la cour a l'air d'une jungle. Puis, il a peur d'aller dedans. Moi, je vais faire un peu les cheveux de Léa surtout. Parce que, quand ils étaient chez ma soeur en fin de semaine, ils ont été beaucoup dans la piscine. Puis, Léa m'a dit que la piscine a rendu ses cheveux vraiment secs. Fait que, je vais comme faire un petit refresh là, au-dessus. Après ça, on devrait prendre un petit break, relaxer un peu. Puis, après, on reprend les choses tantôt. Fait que, les voici de plus proches. On en a chacun un. Fait que, ça ressemble à ça là. C'est cute quand même. Pour le dîner, on s'est commandé du McDo pour les enfants. Alpha va prendre des frites avec du porc et filoché qu'on avait fait. Et moi, je me prends des saucissons de Baie-Saint-Paul. En passant, on a été à Baie-Saint-Paul avec ma jumelle, les enfants et tout. Ça aussi, je prépare le vlog. T'inquiète pas. Sois patient. Ça va venir. Donc, j'ai des saucissons. Plein de charcuterie, en fait. Puis, après, j'ai du fromage parmesan. Du commerce. C'est pas fancy. Fancy. J'ai quelques ananas, puis j'ai des croutons. Et ça, c'est de la gelée de poivron, je crois. On va préparer le souper. Il est presque, je pense qu'il est de 7h50 à peu près. Léa est venue arroser le potager. En passant, mon potager, cette année, ça a été un flop monumental. J'ai plein de plantes tomates, mais je sais pas. Il n'y a pas tant de tomates que ça. J'ai trois plantes concombres. Mes concombres, j'ai comme trois concombres depuis le début de l'été. Puis, j'ai comme un peu abandonné, je t'avoue, là, parce que je suis comme démotivée. Mais Léa, elle en prend soin, là. Merci, Léa. On a eu une petite douche froide, parce que le traiteur ne reprend pas avant le 9 septembre. Fait que, si là, il faudrait trouver un dîner pour les enfants. Bien, pour les filles surtout. Parce que Alex, lui, il est au secondaire, donc il va à la cafétéria. Mais pour les filles qui sont au primaire, il faudra trouver un dîner pour elles. Fait que, nos menus de la semaine doivent être, tu sais, en conséquence. Je n'étais pas prête à ça, honnêtement, parce que je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que le traiteur reprenait dès la rentrée des classes, mais non. Fait que, c'est ça. On va être dans l'eau chaude, mettons. Puis, tu sais, je ne vais pas faire des sandwichs tout le temps pour eux, là. Fait qu'on va voir. Encore une fois, tu sais. Ok, c'est bon. La grosse musique dans le quartier, là. Attends une minute. Ma seconde ? On va voir un petit peu. Moi c'est bon, il faut que tu sais. Fais bien, dès le quartier. Il faut que tu sais, tu sais, bah, tu ne peux pas. Fait que tu sais, bah, tu sais, pas ton tes. Mais tu sais, bah, tu sais, bah. Bります de la nuit. Et puis, tu sais. Blihaha. Et puis, tu sais, bah, tu sais, bah, tu sais. Ça va. Il faut que tu sais. Bira, tu sais. c'est que voici le souper et coco attendez la voici le souper c'est notre quinoa avec des légumes macédoine et des saucisses sur le barbecue moi j'ai pris avec des avocats et des tomates du potager on a fait on avait fait une petite récolte dans le potager je me suis coupé une tomate pour manger donc voici notre souper pour ce soir fait que pour le dîner des enfants étant donné qu'on n'a pas de et ma tu me cache là étant donné qu'on n'a pas de lunch fait qu'on a pris un ensemble au métro on a soupé beaucoup plus tard que prévu le petit four que ma voisine m'a apporté n'était pas assez puissant fait que les saucisses cuisaient pas assez vite donc j'ai dû passer vraiment au plan b qui était barbecue c'est que pour les prochains jours il faudra s'ajuster ça va être difficile quand je vais quand on va reprendre le travail normal ça va être quelque chose mais bon on va on va s'adapter on va s'ajuster je suis sûre que ça va aller je suis montée pour coudre la taille du short que emma veut porter demain parce que mes enfants ont une taille très fine fait que même qu'on achète des vêtements qui sont à leur taille normale mais au niveau de la ceinture ça leur va pas que que souvent je suis obligé de les coudre donc c'est ce que j'ai fait pour emma et là on va faire notre petite jazz est avant la rentrée après ça on va faire notre petite coutines dodo les filles ont déjà préparé leurs vêtements alex lui porte l'uniforme donc on n'a rien à préparer pour lui fait qu'on va se laisser ici pense à laquelle la vidéo si jamais ça t'a plu laisse moi un petit commentaire juste me faire un petit coucou faut savoir que je parle pas toute seule c'est toujours le fun de lire vos commentaires et de jaser avec vous en commentaire fait qu'on se retrouve demain bye